... Pendant cette sortie, les mâles hument quelque chose dans l'air. Big Red, Missy Bee et Stella, tout comme d'autres femelles plus jeunes, sont à nouveau en chaleur. Les mangoustes rayées se reproduisent souvent. Comme leur gestation ne dure que 2 mois, les femelles peuvent avoir jusqu'à 5 portées par an, soit 15 petits. Les mâles du groupe se disputent les femelles. Lorsqu'elles sont en chaleur, chacune d'elles est suivie par un prétendant. Ces roméos jouent les gardes du corps et se chargent d'éloigner les concurrents. Ils ne lâchent pas leur protéger d'une semelle. Ce n'est pas une tâche facile. Certains des plus jeunes mâles s'y essayent, mais ce sont généralement les plus expérimentés qui s'en sortent le mieux. Face, un mâle de rang intermédiaire, aime se prendre pour Casanova. Il poursuit Big Red depuis le début de la journée et l'a finalement coincé dans des buissons. Mais son charme ne semble pas agir. Les femelles rejettent fréquemment les avances de leurs prétendants. Être harcelé jour et nuit peut devenir pesant et il leur arrive parfois d'exprimer bruyamment leur mécontentement. Les cris aigus de Big Red attirent d'autres mâles. Face ne sait plus quelle est la priorité. Continuer sa cour ou éloigner ses rivaux. C'est un test. S'il arrive à chasser ses concurrents, il aura prouvé sa valeur. Il faut être très vigilant. Sa favorite pourrait s'accoupler avec un autre alors qu'il a le dos tourné. Au final, et malgré toute cette agitation, personne ne parvient à séduire Big Red. Lorsqu'elle se sentira prête, elle sera plus avenante. Sous-titrage Société Radio-Canada